Et d'ailleurs ce serait une bonne chose que Macron organise lui-même une espèce de cohabitation volontaire, comme Chirac l'avait fait. Je pense que ce serait probablement la meilleure solution. C'est ce que demande Marine Le Pen aujourd'hui, une dissolution de l'Assemblée. Parce que ça ne s'arrangera pas. Surtout s'ils disent on maintient le cap, on maintient les augmentations sur les carburants, avec à côté des subventions des rustines, etc. Ça n'ira pas. S'il y a un moratoire, ça ne va pas calmer les choses ? Non, je ne pense pas. De toute façon, les choses se calment toujours, tout a une fin. Donc c'est comme les mouvements des indignés sur la place de la Nuit Debout, ça se terminera en sifflet. Mais ça se terminera très mal, parce que de toute façon, l'impopularité et le sentiment que le président est arrogant et qu'il est complètement coupé du monde, ce sentiment-là restera. Ça, c'est irréversible. Pour moi, c'est irréversible. Surtout que du point de vue économique, il n'y a pas, lisez les papiers d'Arthus, par exemple, ou de Nicolas Bouzou, ou de Christian Saint-Etienne, pour citer trois très grands économistes. Il n'y a aucune raison pour que ça s'arrange dans les deux ans qui viennent. Tous les indicateurs économiques sont au rouge. Et notamment la réduction de la dette, la réduction du chômage, tout ça ne va pas s'arranger. Donc je pense qu'en effet, Macron est en une situation extrêmement difficile, parce que la rencontre de ces trois lames de fond, la dette, l'écologie et la pauvreté, la France périphérique, c'est mortel. Et encore une fois, 84% des Français, sincèrement, je n'ai jamais vu ça. Un soutien pareil ? Jamais. 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 Et ça monte. Et ça monte. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu qu'un des mouvements...